M. le Président de la Communauté de Commune, M. le Vice-président, Mme la Conseillère départementale, M. le Maire, Mme la Directrice de Moselle-Fibre, Mesdames et Messieurs, chers amis, en écoutant Philippe Leroy, je me disais qu'en définitif, il y avait ce respect réciproque attaché à la fonction. Puisque, avant 2011, nous avions ensemble, sous l'autorité du Président Philippe Leroy, construit le RHD 57, ce qu'on appelait le backbone, l'artère fédératrice. Il était Président, j'étais son vice-président chargé du numérique. Après 2011, nous avons élaboré ensemble le schéma d'aménagement numérique du territoire. Alors, j'en étais le Président, il était le vice-président chargé de l'aménagement numérique du territoire. Donc, c'est dans cette coopération, dans cette collaboration, emprunte d'un grand respect réciproque, que nous nous retrouvons maintenant à l'Assemblée et au Sénat, donc au Parlement. Donc, je suis ravi de me retrouver ici à l'occasion de ma première sortie officielle de député et président du Conseil départemental. Je suis ravi, M. le Président, d'avoir réservé ce moment-là à ce territoire du Solnois dans un moment de grande excellence, aux côtés du vice-président du syndicat mixte ouvert, Moselle Fibre, puisque le grand argentier de ce syndicat, c'est l'un des membres éminents de ce territoire. Il aura à manier des millions d'euros au service d'une politique d'aménagement du territoire. Ravi, puisque, après que nous ayons réalisé ce RHD 57, qui a fixé sur le territoire ce maillage de premier niveau, le schéma d'aménagement numérique du territoire nous a permis de nous engager dans cette ambition, d'afficher l'ambition politique qui s'est traduite ensuite par un certain nombre de décisions, qui plaçaient le département comme l'échelon pertinent pour réaliser une infrastructure qui soit à la dimension d'une solidarité des territoires au service des femmes et des hommes qui l'occupent, quelle que soit l'importance, la nature, l'étendue de ce territoire. Ce qui nous a valu de lancer très rapidement les réflexions avec les communautés de communes et communautés d'agglomération et de ressentir, de percevoir, d'identifier et de recenser ces 18 intercommunalités qui ont décidé de faire le pari du département comme étant l'échelon indispensable et nécessaire pour lancer la construction d'un réseau qui allait toucher 175 000 habitants, enfin familles du territoire mauselland. Et un investissement de près de 200 millions d'euros. Donc une infrastructure importante, une ambition importante pour chacune et chacun des villes et des villages de Moselle. A partir de là, ce syndicat mixte s'est créé, syndicat mixte ouvert. Les dossiers techniques ont été élaborés et ils ont été déposés auprès de chacune et chacun des financeurs. Cela s'est traduit il y a quelques jours, et Mme Poirier pourra en témoigner par le courrier du Premier ministre qui m'a été adressé, notifiant officiellement au syndicat mixte l'attribution d'une subvention de 62,9 millions d'euros en phase officielle et 9 millions d'euros en phase complémentaire si nous avions la chance d'agréger encore d'autres territoires au projet départemental. Et nous sommes en phase de négociation avec l'Europe, et je vois Philippe Richer demain matin et samedi matin pour évoquer encore avec cette casquette de Premier vice-président de la région pour que cette région Grand Est apporte également sa contribution qui devrait être estimée de l'ordre de 10 millions d'euros pour apporter la contribution à l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui nous sommes dans une phase active puisque les consultations étaient lancées à la fois pour désigner l'entreprise, le groupement d'entreprise qui sera chargé de la conception et de la réalisation de cette infrastructure et de façon corrélative et parallèle nous avons lancé la consultation pour choisir celui ou celle qui aura à assumer l'exploitation, la promotion, la commercialisation et la maintenance de ce réseau. Tout cela arrivera à terme au mois de juin prochain puisque les décisions seront prises. Comme nous nous étions engagés, n'est-ce pas, M. le vice-président, les décisions arriveront au mois de juin prochain. La Moselle sera armée pour lancer ce grand projet d'investissement sur les 18 territoires de Moselle. Objectif, planter des premiers coups de pioche en septembre cette année. Et cela sur différents territoires avec un déploiement qui devrait tenir dans un délai de 5 ans. Je dis qui devrait puisque l'objectif que nous avons c'est peut-être de raccourcir les délais si les prix qui nous sont annoncés dans la conception et réalisation sont aussi favorables et si les négociations aboutissent à des conditions favorables en matière d'exploitation où l'objectif est peut-être de resserrer quelque peu ces délais. Quoi qu'il arrive, moi je suis heureux aujourd'hui d'officialiser pratiquement ensemble ici sur ce territoire qu'a évoqué Philippe Leroy, la livraison de ce NRO qui va servir de par sa structure à être le premier site exploité par celui que nous allons choisir en juin prochain. Donc vous serez les premiers concernés par ce déploiement et par les services qui vont vous être rendus. Sachant qu'ici dans le Saunois, le chantier ne s'arrêtera pas puisque même s'il y a plusieurs tranches qui sont concernées par les différentes plaques